On va passer, Marine, maintenant au deuxième volet de notre série sur les plus belles îles françaises. Aujourd'hui, on poursuit les vacances avec du rêve vraiment à l'état pur. Il y a du bleu, du sable, du soleil, un petit vent, bref, que du bonheur. L'île-Dieu ou une invitation au voyage signée Sylvaire Rocher. A 17 km du continent, l'île-Dieu. Après la Corse, c'est la deuxième île la plus au large de l'Hexagone. Sans autre protection que l'océan, les 23 km² de l'île sont soumis aux forts coups de vent. Mais la douceur du climat et l'assiduité du soleil assurent un train de vie plutôt agréable à ses 4500 habitants. Ici, tout est conditionné par la météo, l'architecture, l'agriculture et bien sûr, l'humeur des touristes. Il y a à peine 11 heures et je ne sais pas, on doit voisiner quoi ? Peut-être les 25 degrés déjà ? Des promeneurs aux marins attablés dans les cafés, tous apprécient la quiétude des lieux. Sortis en mer pour admirer le coucher de soleil, petite leçon de cuisine avec la tarte aux pruneaux, symbole gastronomique de l'île-Dieu. Vous n'allez pas en perdre une miette. C'est craquant, c'est pure beurre, c'est du bonheur. Depuis plus de 5000 ans, les hommes foulent cette terre et profitent de son climat. Le climat à l'île-dieu est plutôt doux toute l'année, donc il ne gèle jamais sur l'île ou très très rarement. Il ne neige encore jamais, ça c'est quelque chose qui n'arrive presque pas. Mais par contre, même si ce climat est doux, on a constamment du vent à l'île-dieu. Bien sûr, en été un petit peu moins, mais les tempêtes sont assez récurrentes le reste de l'année. Donc toute l'architecture de l'île a été faite pour pouvoir résister justement à ces forts coups de vent. Vous trouverez ainsi de nombreux murs comme celui-ci, bâtis pour préserver les potagers des bourrasques. Les maisons traditionnelles sont de petite taille pour ne pas offrir une trop grande prise au vent. Traditionnellement, les toits de l'île-dieu sont faits avec des tuiles qu'on appelle des tuiles en tiges de bottes. Et pour pouvoir résister au vent, ces tuiles sont collées les unes aux autres. Quand elles sont collées comme ça, on dit qu'elles sont pigeonnées pour éviter justement que les jours de tempête, elles ne s'envolent avec le vent. Par contre, la douceur qu'on a ici toute l'année permet à certaines essences d'arbres de pouvoir évoluer très facilement sur l'île. Notamment des oliviers, des lauriers roses, des mimosas, quelques palmiers, des choses comme ça. Un climat favorable pour ces essences-là, mais aussi pour les cultures. Émilie est une îlèse de toujours, comme on appelle les habitants de l'île-dieu. Agricultrice, elle profite au maximum des bienfaits de son île. Sur l'île-dieu, on a la chance d'avoir un climat plutôt ensoleillé. On a une grande luminosité du fait qu'on soit entouré d'eau. Et donc, c'est très favorable notamment aux aromatiques. On a la chance d'avoir des aromatiques très parfumées. Donc là, on voit la sauge derrière moi, on a le thym, la sarriette, enfin beaucoup de diversité. La lumière et la douceur du climat sont des atouts indéniables pour les fruits rouges et autres légumes. Des haies protègent les cultures du vent, seul problème majeur sur l'île qui peut aussi se transformer en atout. Quand on fait les foins, c'est très important. On a besoin de fenêtres météo pour faire les foins de quelques jours. Et ce n'est pas toujours évident de passer entre les gouttes. Et le vent, comme on a souvent du vent, ça permet de faire sécher le foin très vite. Et cette année, ça nous a bien aidé pour pouvoir faire notre mise en botte. Du foin stocké pour les moutons. Et oui, en plus de ces cultures, Émilie a repris le troupeau de son père, toujours là pour l'épauler. Si en pleine chaleur, les moutons qui ne transpirent pas cherchent l'ombre pour se protéger, il n'en reste pas moins parfaitement adapté au climat de l'île. Le climat, c'est aussi la végétation. Et sur l'île, on a un climat plutôt aride l'été. Et donc, il faut des races qui soient susceptibles d'accepter cette carence, cette disette estivale. Le mouton aime bien l'herbe courte, à la différence des bovins, par exemple. Et il sait se satisfaire, il l'aime. Les plantes rasantes, elles sont très riches, et il s'est exploité jusque dans les fissures des rochers. Donc le mouton est tout à fait adapté, tout à fait. Aujourd'hui, Émilie tire le maximum des bienfaits de l'île. Elle a repris le flambeau familial, ce qui n'est pas sans réjouir son père. De toute façon, on est toujours un peu fiers. Avec ses enfants, on n'étale pas sa fierté, c'est peut-être pas le mot. On est complètement émus. Et si l'île-dieu puise son caractère dans des personnages comme Émilie et son père, c'est aussi dans son histoire et son patrimoine culinaire. Nous voici chez Alain, pâtissier et spécialiste de la tarte aux pruneaux. Un symbole de l'île qu'elle doit à sa position stratégique. En plein cœur des échanges commerciaux entre l'Inde et la Grande-Bretagne notamment, elle a vu passer un tas de denrées exotiques. Ça s'est retrouvé sur l'île-dieu. On a eu des quantités de pruneaux. Et pour les repas de mariage, c'est devenu le dessert incontournable. Parce qu'il y avait ce côté exotique avec des produits qu'on ne trouvait pas sur l'île-dieu, comme le pruneau, le rhum et la cannelle. Allez, on passe à la recette. Dans un premier temps, la pâte feuilletée. C'est une pâte très classique. On met de la farine, de l'eau. Pour un, il faut une moitié d'eau. On met un peu de gros sel dedans. Alain étale ensuite le beurre, réalise un premier tour. Un petit séjour par le frigo pendant deux heures. Un deuxième tour avec le beurre. Il n'y a plus le cas découpé à l'aide d'une assiette qui servira pour la cuisson. Place maintenant à la confiture de pruneaux. Pour notre confiture de pruneaux, on a laissé tremper les pruneaux la veille, toute une nuit. On l'a fait cuire et après, on a rajouté les ingrédients, c'est-à-dire le sucre, le rhum et puis deux ou trois petites choses dont je ne dirai rien. C'est normal, c'est pour le secret. Alors après une heure de cuisson à 180 degrés, thermostat 6, voici une délicieuse tarte aux pruneaux. C'est craquant, c'est pur beurre, c'est du bonheur. Toujours aussi bon, on ne change pas les bonnes recettes. Une heure de cuisson à 180 degrés, la dégustation peut commencer. Fidèle à elle-même, la tarte aux pruneaux régale encore les habitués. Fin de la visite de l'île-dieu pour aujourd'hui, mais notre promenade continuera demain. Au programme, des paysages hors du commun. Nous nous arrêterons sur le port, qui mieux que les marins pour nous parler de météo ? Enfin, nous terminerons notre escapade en mer devant ce sublime coucher de soleil. Soyez au rendez-vous, l'île-dieu n'a pas fini de nous émerveiller. Qu'est-ce que c'est beau ! Moi j'ai fait ma réservation pendant le reportage. Alors juste une précision peut-être, l'île-dieu a servi de décor l'été dernier au tournage du petit Nicolas II. Évidemment, soyez là demain. Donc pour en prendre, plein les yeux. Merci. Merci.